Napoléon meurt le 5 mai 1821 et dès le lendemain, il est autopsié. Pourquoi ? D'abord, Napoléon l'a souhaité lui-même. Comme il craint d'être atteint par la même maladie que son père, son père est mort jeune, à 39 ans, d'une maladie de l'estomac, il espère que cette autopsie servira éventuellement à la santé de son fils et que les médecins pourront tirer donc des conclusions utiles. D'autre part, Hudson-Loup, le gouverneur de Sainte-Hélène, souhaite également cette autopsie, mais lui veut prouver que la maladie, la mort de Napoléon n'a été en rien causée par la captivité. Sur ce point, il sera rassuré car la maladie de l'estomac de Napoléon ne peut être reliée aux conditions de l'exil. L'autopsie commence le 6 mai dans l'après-midi dans la salle de billard. Elle est pratiquée par le médecin corse de Napoléon, Antomarquis, qui est assisté par six confrères britanniques. Sont également présents des compagnons de Napoléon et des officiels britanniques. En tout, il y a 17 personnes dans la pièce. Toutes constatent le très mauvais état de l'estomac de Napoléon. Après l'autopsie, cet organe ainsi que le cœur seront placés dans des vases séparés. Ensuite, quand l'assistance se sépare, toutes les personnes présentes repartent avec un morceau de drap attaché du sang de Napoléon. Ainsi sont distribuées les premières reliques napoléoniennes.